Je m'occupe de toute la gestion administrative, financière, comptable, du centre. Ça comprend plein de choses. Ça va de l'établissement des budgets, en passant par l'accueil des personnes qui arrivent, tous les dossiers de ressources humaines, l'organisation des activités scientifiques, les relations avec nos fournisseurs israéliens, l'administration française d'un côté, l'administration israélienne de l'autre, en passant par l'ambassade de France à Tel Aviv. Je pense que j'ai à peu près tout regroupé. Moi, j'ai seconde lise, j'assiste lise, j'essaie de l'aider. Moi, c'est des petites tâches. Je m'occupe du site web, je récolte les informations, j'actualise le site, je fais des newsletters, et puis moi, je m'occupe de la gestion CNRS. Voilà, donc la gestion CNRS comprend donc les commandes de tous les jours, et surtout les missions, les missions des agents. C'est extrêmement rigoureux, c'est donc très chiant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la globalité. C'est-à-dire que quand tu maîtrises l'ensemble des tâches, et que tu comprends pourquoi tu l'es fait, quelle est la finalité, et que tu sais qu'au bout du compte, ça va marcher, ça devient intéressant. Faire des petites tâches qui ne sont pas forcément bout à bout, et qui n'ont pas vraiment de sens, c'est vraiment pas captivant. Moi, je trouve que c'est tout l'ensemble qui rend la chose captivante, enthousiasmante des fois, très énervante d'autrefois. Et à cela, ça ajoute aussi toute la dimension humaine. Nous travaillons en équipe, alors Laurence et moi, de manière vraiment très rapprochée, avec le directeur, donc François, de manière aussi très rapprochée. En fait, nos fonctions, c'est d'accompagner François, et d'accompagner toute l'équipe de chercheurs, pour faire marcher cette grande maison qu'elle nous sait réagir. Moi, je ne suis pas, et Laurence non plus, on ne sera jamais la mémoire complète. On est la mémoire des dernières années, sélective parfois, et pas toujours, mais souvent, je pense. Et on est en tout cas à la base stable, qui devient centrale, dans un turnover qui est de plus en plus rapide. Parce que tu disais deux ans, ça n'a pas toujours été deux ans. On a eu des personnes, des collègues qui sont restés quatre ans, voire cinq. Depuis quelques années, les postes sont de deux, plus un, plus un. Donc effectivement, c'est deux ans, trois ans. Et quatre ans, ça devient exceptionnel maintenant. Donc oui, ça tourne vite. Et ça défend beaucoup, en fait, de la personnalité de la personne qui arrive. Et du coup, les choses s'enclenchent ou pas, assez rapidement. On sait d'office que c'est Lise qui est de toute façon la racine, qui est là depuis beaucoup plus d'années, et qui enregistre déjà beaucoup plus... qui a des informations beaucoup plus globales. Donc c'est elle qui les dévoile au nouveau directeur, et qui le, entre guillemets, le brief, quoi. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Oui, c'est ça, on a le brief. Voilà. J'ai toujours travaillé dans le privé. Donc il y a quand même une ambiance de compétition, de rendement. Ici, c'est plus en qualité et en investissement au niveau du... C'est un milieu très riche. Je ne connais maintenant que ça, donc je ne vois vraiment pas évoluer ailleurs et autrement. Ce qui m'amène à rajouter quelque chose à ce qu'on disait tout à l'heure sur le turnover. C'est vrai que les gens passent de manière de plus en plus rapidement, mais en même temps, reviennent. Et nous avons toutes les deux des relations très fortes avec les chercheurs, les étudiants CRFJ, qui se sentent CRFJ. Le CRFJ, c'est une maison où les gens s'attachent. Quand ils s'y attachent, reviennent. Il y a une espèce d'esprit de famille qui crée une ambiance quand même particulière. Après, le milieu de la recherche, il est fait de... de mosaïques de personnalités. Il y a des richesses et il y a des manquements aussi de temps en temps. Mais ça fait un bel ensemble. La SHS, c'est particulier aussi. On avance aussi dans des domaines qui ne sont pas toujours très palpables. Et c'est aussi super intéressant de côtoyer des gens qui travaillent sur des tas de disciplines différentes et d'essayer de comprendre à un autre niveau. Le turnover, ce sont les chercheurs, les étudiants, les boursiers, les stagiaires, les gens qui viennent participer à des événements scientifiques. Et tout ça, c'est un mouvement permanent. Et c'est des gens avec qui on s'attache. On apprend à connaître leurs recherches. Le turnover, ce n'est pas simplement le directeur. Je pense qu'il permet un regard autre sur cette partie du monde, sur cette région qui est, elle aussi, très compliquée, très chargée. Le regard de l'autre, puisque les gens qui viennent ici sont des gens qui viennent de France, qui sont chercheurs français, est important. Il nous remet, nous aussi, en perspective. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est peut-être aussi ça qui fait la magie de cet endroit, ou la difficulté parfois, et la magie à d'autres moments. Ce regard autre, nous, on peut avoir par moment un regard qui vient plus de l'intérieur, puisqu'on est concerné par ce qui se passe ici, à un autre niveau que nos collègues. Et en même temps, nous restons toutes les deux attachés à la France, à la culture française, nous sommes toutes les deux fonctionnaires françaises. Ça nous demande un effort, je pense aussi, intellectuel, émotionnel aussi, assez fréquemment. Essayer de garder cet équilibre entre nos mondes qui se retrouvent ici, en fait. Ce qu'il y a de confortable ou d'agréable dans le centre, c'est qu'on est... Je ne sais pas si c'est... si on est sensé ou pas. Enfin, en tout cas, il y a une... On rentre dans le centre, on pénètre dans le centre, la politique n'intervient pas. Normalement, la recherche scientifique et le politique ne se mélangent pas ici. Bon, bien sûr, lorsqu'on passe à table, on mange ensemble à la cafétéria un petit peu... Donc, il peut y avoir des sujets de politique qui entrent dans la conversation, mais au-delà de ça, on n'est pas censé parler de politique. Et on y a... enfin, je pense qu'on y arrive très bien. Et ça permet de garder l'endroit convivial, sans tension, sans... Enfin, je pense, hein. C'est sûr. Oui, je pense. Oui, c'est sûr qu'en termes de com, on est un peu une traîne. D'abord parce qu'on n'est que toutes les deux et qu'on a du mal à... à gérer toutes ces tâches administratives dont nous disions plutôt qu'elles n'étaient pas toujours passionnantes, mais elles sont en tout cas très chronophages. Je pense qu'en com, on pourrait faire beaucoup mieux. Je n'ai pas non plus une idée... On pourrait faire mieux en com, mais on a un problème en côté humain. En ressources humaines. En ressources humaines, tout simplement. Et en plus, le fait qu'on ait beaucoup de travail et qu'on n'ait pas le temps de faire la com, non seulement on n'a pas le temps de faire la com, mais même si on voulait s'y mettre, ça avance tellement vite qu'on n'a pas le temps de se former aux nouvelles technologies. Du coup, on est... enfin, je parle pour moi un peu personnellement. Du coup, on est toujours un outil... Je suis toujours un petit peu à la traîne. C'est un... Un cycle sans fin. On a essayé de monter une page Facebook, Twitter, on est bien arrivé, mais voilà, la page Facebook, il faut que tu sois tout le temps dessus et que tu l'alimentes et que tu la fasses vivre. Par période, on nous dit... Moi, on a pu me dire que j'avais eu de la chance. C'est à quoi j'ai répondu, c'est aussi beaucoup de travail. Ce n'est pas que de la chance. On peut aussi, moi, me regarder bizarrement en disant « Ah, tu me bosses avec les Français. » Mais qu'est-ce que vous faites ? Je crois qu'il faut toujours... Se justifier. Expliquer, en tout cas, ce que fait le centre. Alors, on ne vit pas spécialement non plus dans un milieu qu'académique ou scientifique. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés, qui ne comprennent pas. Et aussi, évidemment, beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. C'est assez partagé, en fait. Lorsque tu dis des chercheurs français viennent en Israël, tout de suite, la question première, c'est « Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? » Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Ils jouent sur les mots, mais en fait, la question est profonde. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Donc, ils veulent savoir si c'est en politique, si c'est en archéologie. Mais pourquoi ? Parce qu'on a nos chercheurs. Donc, ils ne comprennent pas qu'il peut y avoir de la collaboration, des associations de moyens humains. Donc, il faut expliquer plutôt ce côté-là. Qu'est-ce que les chercheurs français viennent faire en Israël ? Je dis qu'ils viennent étudier l'archéologie, donc avec l'Office des Antiquités israéliennes, par exemple, qu'ils viennent enrichir leurs techniques, qu'ils viennent enrichir la société israélienne, les archéologues avec leurs techniques, enfin, leur savoir-faire. Après, côté histoire, côté, enfin, oui, histoire, c'est pareil, ça va avec. Ils travaillent avec les universités israéliennes, qui font des événements, qui s'organisent des événements scientifiques ensemble pour mutualiser les savoirs, enfin, voilà. Il y a vraiment un vrai savoir-faire français, et encore une fois, un savoir-faire d'excellence, et qu'il est difficile, pas tant en archéologie qu'en anthropologie, puisque c'est ce que tu disais, mais dans toutes les disciplines qui sont travaillées ici, difficile de faire percer cette excellence, et de dépasser les relations interpersonnelles entre chercheurs, et d'arriver à un niveau plus large, mais on s'y attache. Comme tu dis, on représente le... Déjà, représenter la recherche, enfin, déjà, la France, c'est quelque chose de... Même ici, la France, c'est noble, c'est... Enfin, je ne sais pas comment... Moi, je pense que pouvoir travailler avec deux pays, enfin, dans deux pays en même temps, parce qu'en fait, on travaille sur deux pays en même temps, complètement simultanément, c'est une richesse pour nous, et que, sur le plan personnel, et puis sur le plan professionnel aussi, avec toutes les difficultés que ça peut impliquer, et oui, bien sûr, je suis très fière de représenter la recherche française en Israël.